Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la quatrième et dernière table ronde du festival de la newsletter organisée par My Little Paris à Média en Seine. Si une image vaut mille mots, les newsletters sont un peu mal. On a souvent l'habitude de dire que les images sont plus puissantes que les mots et effectivement on est entouré de plateformes qui de plus en plus jouent sur l'image, des plateformes qui sont de plus en plus addictives, qui utilisent des mécanismes hyper puissantes et à côté desquelles, il faut bien le dire, la newsletter paraît parfois un peu dépassée. Alors là par exemple TikTok est interactif quand la newsletter est verticale, TikTok a des images quand la newsletter s'appuie surtout sur du texte et la question qu'on va se poser aujourd'hui c'est face à cette nouvelle concurrence, est-ce que la newsletter doit se réinventer, comment, en utilisant quel mécanisme et peut-être en faisant aussi parfois un petit détour du côté du web 3 et pour explorer ces questions on a donc trois invités. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc commençons par Philippe, Philippe Mettet de Polyphen. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire sur quoi tu travailles ? Merci beaucoup pour l'organisation de tout l'événement, merci pour l'invitation. Je m'appelle Philippe, ingénieur de formation et cofondateur de Polyphen, une micro-entreprise. On développe un produit qui s'appelle une web application qui s'appelle Crowd Connect et qui essaye d'assister les éditrices, éditeurs de newsletters dans la création et l'engagement de leur communauté via des NFT, via le web 3. Voilà, je ne ferai pas beaucoup plus long. On va développer, on va développer, c'est un super teasing. Merci Philippe. Et moi je suis Anne Flore, donc j'ai cofondé My Little Paris il y a bien longtemps avant que le web 3 n'apparaisse en 2008. Donc il y a toute une activité aujourd'hui qui repose sur l'e-commerce, mais on a aussi beaucoup de médias qui sont tous lancés quasiment à partir de newsletters. Jason de médias aujourd'hui. Et Grégory Raymond de The Big Well. Bonjour à tous, donc Grégory Raymond, je suis cofondateur et rédacteur en chef de The Big Well, le média du web 3 qui aspire à devenir un média web 3 et on aura l'occasion d'en parler après. J'ai cofondé ce média avec Raphaël Bloch qui est un ancien de la maison, un ancien des échos, et moi je suis passé par Capital Avant. Alors qu'est-ce que ça veut dire un média web 3 ? On y reviendra juste après, parce que peut-être que c'était le cas pour moi en préparant cette newsletter, donc peut-être que pour vous aussi un petit rappel des faits s'impose. Donc on va revenir juste en introduction sur les bases du web 3. Il y a des éléments dont on a pas mal parlé pendant les tables rondes de ce matin. Le fait qu'on passe d'une structure globale du web qui était très descendante, avec des gros acteurs qui parlaient aux utilisateurs, on passe vers un truc beaucoup plus horizontal. Philippe, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu cette philosophie du web 3 sur laquelle tu travailles ? Tout à fait, carrément, parce que d'ailleurs le terme web 3 a couvert différents projets, différentes réalités au cours des dernières décennies. Aujourd'hui, on s'accorde à peu près pour dire que finalement, sous le terme web 3, on va trouver tous les projets qui tirent profit de la rareté numérique. La rareté numérique, ça se trouve dans la monnaie, dans la monnaie Bitcoin par exemple. Ça se trouve dans les œuvres d'art NFT. Ça se trouve dans tout un tas de jetons, de claims, on va dire, en anglais. Et ces projets-là sont construits sur des architectures qui partagent des caractéristiques assez communes. Donc des architectures décentralisées qui ont besoin de mécanismes de consensus, des architectures ouvertes aussi. Et ces architectures, c'est souvent ce qu'on appelle des blockchains. Et donc le web 3, c'est, en tout cas aujourd'hui, c'est l'ensemble des applications, des applications décentralisées construites sur ces blockchains. Et un complément de cette structure globale, qui est décentralisée, qui est en archipel et tout, c'est l'identité autoportée. Le fait que nos données personnelles ne sont pas hébergées par les GAFAM par exemple. Tout à fait, c'est super important. Web 3, ça existe parce qu'il y a eu le web 2 et le web 1 en amont. Le web 1 était puissant pour décentraliser la création de contenu. Finalement, j'avais besoin d'un ordinateur, d'une connexion à Internet pour propulser mon blog, pour envoyer des photos, pour envoyer des mails. Le web 2 a essayé d'ajouter différentes choses. On a eu des wikis, mais on a eu aussi la concentration de la valeur dans des plateformes. Le web 2, c'est l'âge de l'attention, de l'économie de l'attention. Parce qu'on a essayé de trouver un moyen financier pour valoriser la création. Et ça a été la publicité. Et qui dit publicité, dit pour attirer un revenu, il faut que j'ai une masse assez conséquente de vues. Et donc des business basés sur l'attention. Aujourd'hui, avec le web 3, on cherche un nouveau mode de financement qui va être sûrement plus basé sur l'engagement. L'engagement individualisé potentiellement vers des communautés plus restreintes, plus petites, mais plus engagées. Et je rajouterais aussi qu'on peut imaginer des systèmes où le lecteur est partie prenante de la fabrication de l'information, avec des incitations économiques via des NFT, via des tokens, où le lecteur ne serait plus simplement exposé à des publicités. Il aurait intérêt à participer aux médias. On pense à bien sûr écrire des articles, mais il y a d'autres fonctions aussi. Il peut tout simplement être lecteur. En tout cas, tout le processus qui amène à la publication d'un contenu d'information, on peut le tokeniser, trouver des incitations économiques. Et en tout cas, proposer des modèles alternatifs au modèle actuel, où l'annonceur, la publicité est en fait au centre. Alors à ce propos, je crois que tu vas nous annoncer en quasi-exclusivité, mais un peu plus tard, le lancement d'un NFT pour The Big Well. Mais peut-être pour revenir d'abord à la promesse de The Big Well. Donc, qu'est-ce que c'est ? Donc, The Big Well se définit comme le média qui explore la révolution du Web 3, qui nous invite à descendre dans les abysses, un terme dans lequel je me projetais bien, parce que pour moi, c'était un peu froid et ténébreux. C'est ça, c'est ça. Et donc, on s'appelle The Big Well, donc la grosse baleine un petit peu pour ça aussi. Aussi parce que c'est un animal qui est assez mystérieux, qu'on connaît assez mal, un peu en fait comme le bitcoin finalement. Donc, on va apprendre, enfin on va en tout cas prendre le public par la main, les lecteurs, pour partir à la découverte de cet univers assez méconnu. Nous, on est parti du principe que c'est un sujet qui est passionnant, mais que les médias traditionnels le traitent surtout par l'angle sensationnel. Là, vous en avez certainement entendu parler ces deux dernières semaines, le scandale FTX, l'énorme fraude. Et on résume en fait tout l'écosystème Web 3 à des fraudes, des scandales, de la spéculation. Sauf que quand on n'en entend pas parler dans les médias, en fait, il y a plein, plein, plein de projets hyper intéressants, hyper novateurs, mais qui n'ont pas de tribune en fait, en tout cas personne qui n'en parle. Et donc, The Big Well a cette ambition-là de prendre un peu de recul et de parler de tout ce qui se passe à côté, de positif, même si on n'oublie pas bien sûr ce qui est négatif, parce qu'il y a aussi des choses négatives. On est un média indépendant, donc on parle du bien, du mal. En tout cas, si on peut apporter un peu de morale là-dedans, si je puis me permettre. Mais en tout cas, voilà. Et on a choisi un modèle mi-payant, mi-gratuit. Donc, il y a une newsletter premium, qui coûte 9,90 euros par mois. Donc, il s'adresse aux gens qui ont déjà une certaine expérience du Web 3, qui ont besoin d'informations à très haute valeur ajoutée, des informations de première main. Donc, on fait beaucoup d'interviews exclusives. On a eu, par exemple, Emmanuel Macron, mais on a eu la plupart des grands leaders du secteur Web 3. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, on a eu SBF, donc le fondateur de FTX, environ deux semaines avant le drame. Donc, on est probablement sa dernière grande interview. Donc, on pourra mettre ça dans les livres d'histoire. En tout cas, je pourrais raconter ça à mes enfants. Voilà, mais on publie aussi des grands reportages, par exemple. Ces derniers mots furent prononcés sur The Big Web. Exactement. Et on espère bientôt devant la police. Mais on fait aussi des reportages à l'étranger. Raphaël, donc mon associé, est parti en Argentine. On a fait un tour de Suisse aussi en septembre. C'était intéressant. Donc, on parle à la rencontre des écosystèmes. Et après, bien sûr, il y a des analyses fondamentales, de protocoles, ce genre de choses. Voilà. Et la newsletter gratuite s'adresse plutôt aux gens qui veulent mettre le pied à l'étrier, qui ont juste entendu parler de cet univers-là, mais qui ont encore besoin qu'on les prenne par la main. Moi, je prends souvent l'exemple de mes parents. Ils sont une cible parfaite pour cette newsletter gratuite. Avant, pourquoi pas, s'ils ont envie d'aller un peu plus loin, de passer sur la formule payante. C'est ça, The Big Web. Top. Anne-Fleur, un petit mot sur le Web 3. My Little, s'il n'est pas vraiment aventuré, mais du coup, comment tu vois ça ? Quel regard tu portes là-dessus ? Effectivement, comme je disais tout à l'heure, nous, on est nés plutôt dans le Web 2 en 2008. Mais en fait, on a une approche un peu particulière de toutes ces questions, mais finalement, pas s'y éloigner. Quand on s'est lancé, on avait très peu d'expertise, pas de moyens. On a mis, avec les cofondatrices, 5000 euros au pot. Et on n'avait pas du tout les moyens de faire du marketing, de recruter. Donc, les newsletters qu'on envoyait devaient recruter et porter leur viralité en elles-mêmes. Et donc, le contenu est suffisamment fort pour donner l'envie d'être partagé, d'être raconté à la machine et au café, d'être envoyé. Et de cette manière-là, on a grossi uniquement par bouche à oreille. On entendait tout à l'heure le fondateur de Bulletin qui montrait les trois tiers et les manières de faire grossir son audience aujourd'hui. Le bouche à oreille, c'est qu'un seul des tiers. Nous, aujourd'hui, on a 5 millions de personnes qui nous suivent sur tous nos médias. Et c'est que par du bouche à oreille. Et en fait, ce qui est important, c'est que la seule data qu'on ait sur ces personnes, c'est leur adresse mail. C'est-à-dire qu'on voulait tellement peu avoir de barrières à l'entrée qu'on demandait juste le mail, ni l'âge, ni l'adresse, ni la région, ni quoi que ce soit. Et donc, néanmoins, on a connecté à ces mails qui cliquent sur quoi, etc. Une base de données énorme qu'on n'a jamais, jamais exploité. Parce que ce n'était pas ça notre manière de viraliser, ce n'était pas ça notre manière de construire une audience. Ce n'était pas ça non plus notre manière de faire de la publicité. En fait, l'exploitation de ces datas n'était pas ce par quoi on a réussi à avoir des bonnes audiences ou des bonnes annonceurs. Donc finalement, cette sobriété nous rapproche aujourd'hui un petit peu, je pense, d'une des leviers du Web3 qui est d'être un peu invisible, de ne pas avoir de données exploitées. Et puis l'autre chose aussi, je pense, qui est assez proche dans la philosophie, c'est la confiance. Parce que pour que les gens nous lisent et continuent de nous lire, il faut établir une relation de proximité assez forte. Et je repense tout au début quand on envoyait des newsletters en disant voilà, il se passe tel événement à tel endroit, etc. On avait des mails de retour, désolé, je ne suis pas là. J'ai un autre événement ou j'ai un autre dîner, etc. Donc vraiment, c'est aller-retour qui était assez fort. Et maintenant, quand on lance des nouveaux projets, typiquement Traverse, qui est notre dernière école de créativité, on fait en sorte de créer des espaces d'échange encore beaucoup plus évidents et fluides et interactifs. Parce que, par exemple, Traverse, c'est du live et donc des chats et les gens interviennent, posent des questions entre eux, etc. C'est ça, on y viendra justement un peu après sur l'animation de la communauté. Juste pour reclarifier le sujet, parce que TikTok et le Web3, c'est évidemment deux sujets différents. Mais en gros, c'est du point de vue des newsletters qui sont un peu challengés. Qu'est-ce qu'il y a comme opportunité pour se développer, réinventer le format ? Et du coup, Philippe, est-ce que tu peux nous raconter ? Parce que justement, tu développes un outil, un outil Web3 qui s'adresse aux auteurs de newsletters. Et donc, en quoi est-ce que le Web3 et ton outil peuvent aider les auteurs de newsletters ? Exactement. Nous, la newsletter, ça a 20 ans, ça existe depuis les tout débuts d'Internet. Sur cette newsletter, se sont créées des plateformes récemment, Substack par exemple. Et ça résonne avec ce que tu disais aussi. Finalement, quand on... Tu as commencé avec peu de moyens, et puis aujourd'hui, c'est une des difficultés qu'ont pas mal de créateurs. C'est que pour commencer, je n'ai pas encore de communauté. Et donc, dans le Web2, le modèle, c'est je crée du contenu gratuitement, je crée ma communauté, et puis ensuite, je l'exploite un peu commercialement. Donc, si je n'ai pas de moyens au début, ça peut être assez compliqué. Substack a réduit les barrières à l'entrée techniquement. J'ai un super site, j'ai le moyen technique de m'adresser à pas mal d'utilisatrices, d'utilisateurs. Et finalement, aujourd'hui, Substack atteint peut-être ses limites par rapport aux nouveaux médias. On n'a pas beaucoup d'interactivité avec son audience. On a un format qui est uniquement textuel, là où des TikToks sont de plus en plus visuels, plus jeunes. Et donc, Substack, justement, se réduit. Maintenant, on n'exploite plus complètement le standard des mails et crée une application, introduit la fonctionnalité de commentaire sur son application. Nous, on pense que Substack, de ce point de vue-là, devient une plateforme Web2 qui va exploiter la donnée utilisateur comme le font les GAFAM et que ce n'est pas forcément la meilleure voie à exploiter. On pense que, justement, le Web3, via la monétisation plus directe, l'engagement plus directe des lectrices et des lecteurs, est une voie plus salvatrice. Et donc, c'est ce qu'on essaye d'offrir aux éditrices et éditeurs qui sont, par exemple, sur Substack, mais sur d'autres plateformes. On leur offre un moyen de créer facilement leurs jetons, de lever des fonds grâce à leurs jetons, d'engager leur communauté grâce à un jeton. Et puis, là aussi, comme un Substack, on rend ça assez simple, mais avec une monétisation Web3 plus que Web2. Donc, ce système, ça s'appelle CrowdConnect. Et tu peux peut-être nous redire, en fait, le jeton, c'est comme le Facebook Connect. En gros, c'est une manière de cliquer sur un bouton quand on vient du newsletter et de se retrouver dans un espace commun ? Exactement. Le jeton, c'est un outil financier, mais ça va être aussi un outil qui, techniquement, va nous servir de ce qu'on appelle un single sign-on. Donc, aujourd'hui, vous vous connectez souvent sur plusieurs plateformes grâce à votre adresse Google ou votre compte Facebook. Ça, c'est du single sign-on. J'utilise un compte pour me connecter sur différentes plateformes. Le problème, c'est que je suis dépendant de ces plateformes-là. Je suis dépendant de certaines intégrations. Aujourd'hui, on peut utiliser un jeton Web3 qui dépend d'aucune plateforme, qui dépend uniquement de réseaux totalement ouverts, décentralisés, pour avoir ce single sign-on. Et donc, moi, en tant qu'éditrice et éditeur, je vais vendre un jeton ou fournir un jeton à ma communauté. Et ce jeton va nous servir à toutes et tous à nous retrouver sur toutes les plateformes qui vont me permettre d'animer la communauté, sur Discord, sur Zoom, sur n'importe quel service. Et donc, j'ai un single sign-on communautaire, en fait. C'est mon jeton communautaire. On se retrouve tous grâce à ce jeton. Donc, on sort du single sign-on des GAFAM pour avoir un single sign-on indépendant sur la blockchain. Et juste pour donner un autre exemple, parce que nous, on a une stratégie qui est assez similaire. Quand nos abonnés qui auront le NFT qui va bien, qui sera dans leur wallet et le wallet qui est lui-même dans le navigateur Internet, ils ont juste à se connecter sur le site, ils n'ont pas besoin de mettre identifié en mot de passe. Le wallet dira qu'il y a le NFT et donc, ils ont accès aux contenus spéciaux auxquels ils sont abonnés directement. Et nous, on ne va pas du tout collecter de données. Je trouve que c'est vraiment intéressant de ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Alors justement, tu peux nous dire, Grégory, en termes d'animation de ta communauté, tu vas déjà un peu plus loin que... Alors, tu n'es pas seulement une newsletter, tu es aussi un site. Qu'est-ce que tu fais déjà pour animer ta communauté ? Oui, c'est bien de préciser, effectivement, parce que même si notre support principal, c'est une newsletter, on a tous nos contenus qui sont sur le site de façon traditionnelle. Juste, on ne fait pas d'infos en temps réel. On va bientôt lancer un podcast. Mais ce qu'on développe au maximum en ce moment, c'est le Discord. Le Discord, c'est un... En fait, c'est un super réseau social qui est extrêmement utilisé dans la communauté Web3. Un peu moins ailleurs, enfin, les gamers peut-être un petit peu. Et en fait, là-dedans, on a un contact direct avec nos abonnés, nos abonnés payants pour l'instant. Et en fonction du niveau d'abonnement qu'ils ont, que ce soit mensuel, annuel ou à vie, parce qu'on a un abonnement à vie, on a accès à des channels différents. Et voilà, plus l'abonné est engagé, notamment les gens qui ont choisi de s'abonner à vie, ils ont un accès extrêmement privilégié à la rédaction. Donc, voilà, on peut parler de façon très, très proche. Chaque lundi, à 18h30, j'organise une interview en live sur Discord, voilà, tous les jeudis, tous les, pardon, tous les lundis, tous les jeudis sur deux, je reçois un porteur de projet que je vais un peu challenger, qui va venir, en fait, enfin, en tout cas, on va voir ce qu'il a dans le ventre, parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche de nouveaux projets dans lesquels investir et tout, machin, il y a un peu tout et n'importe quoi. Donc voilà, nous, on les fait passer sur le grill. Donc voilà, le Discord, on l'utilise comme ça et il y a le, pour, si vous devez retenir une chose, c'est que le, voilà, il y a des, il y a des channels dédiés en fonction du niveau d'abonnement que les gens ont et donc un accès privilégié à la rédaction. L'implication de ta communauté, tu me disais aussi que ça correspondait un peu à la philosophie Web3 où en fait, il y a des lecteurs à toi qui sont genre hyper experts de questions super spécifiques et c'était important de mobiliser cette expérience en fait avec un truc vraiment participatif. Exactement, comme tout bon journaliste, ben j'ai pas réponse à tout loin de là et souvent, ben les journalistes, on pense qu'ils sont un peu au-dessus de tout ce qui est complètement faux et sur les réseaux sociaux, on peut trouver des experts inconnus qui sont mais largement, enfin, meilleurs donc en fait, quand je me lance sur un sujet, par exemple l'analyse d'un protocole que je connais assez peu, que j'ai besoin de défricher, ben je fais appel à la communauté et donc, vu que c'est des gens à qui je parle quand même assez fréquemment, j'ai déjà un track record, je sais que ces gens sont sérieux donc on se fait confiance et donc, ils m'aident à préparer en fait mes sujets en amont et ça c'est extrêmement riche et de l'autre côté, quand l'article... parmi sa communauté, le pied quoi ! Non mais c'est des... en fait c'est des... c'est presque des bénévoles en fait, bien sûr, mais on réfléchit à un système pour qu'il y ait une incitation économique derrière à travers un token, on en parlera peut-être un peu après, mais le Discord aussi sert beaucoup à... quand l'article est publié, souvent, ben voilà, on a besoin de retour et souvent, ben le journaliste, ben il publie son article et puis bon, il reste dans sa tour d'ivoire et personne ne dit quoi que ce soit, il y a plein de journalistes qui ne sont pas sur Twitter, du coup, qui n'ont pas vraiment les retours. Là, sur Discord, à la différence de Twitter, on ne reçoit pas des insultes, mais en tout cas, des critiques extrêmement construites qui permettent de rendre le média en fait meilleur, largement. Anne-Flaure, alors là, ce que tu nous décris, Grégory, c'est quand même, ben voilà, comment prolonger un peu la newsletter pour aller à la rencontre de ta communauté. Donc chez My Little, ça ne se passe pas sur le Web3, mais prolonger la newsletter, c'est quand même quelque chose que vous faites depuis un certain temps. Oui. Ce que je trouve intéressant quand on est à la média, c'est déjà faire la différence entre audience et communauté. C'est un peu plus tôt dans la journée, là, j'ai écouté un ancien du New York Times qui expliquait que l'audience, c'est les gens qu'on atteint qui ne nous ont pas forcément choisis. Voilà, ils ont fait une recherche sur Google, ils arrivent sur un article du New York Times. Voilà, c'est une audience. Et la communauté, c'est pour le coup, les lecteurs qui vous ont choisis, avec qui vous interagissez. Et en fait, moi, j'ai une définition peut-être encore un peu plus exigeante de communauté. En étant une newsletter, l'audience, par définition, les gens nous ont choisis. C'est très différent d'un réseau social où on peut être soumis en scrollant de manière assez infinie à des contenus qu'on n'a pas choisis ou qui sont arrivés ou qui sont poussés. Enfin, une newsletter, c'est qu'on a choisi un temps de lecture, un temps d'attention, comme tu disais. Ils nous ont autorisés dans leur boîte mail. Voilà, donc peut-être que nous, on peut dire que l'audience, voilà, c'est les abonnés. Voilà, mais qu'ils vont ouvrir, pas ouvrir, cliquer, pas cliquer, etc. Enfin, voilà, ça sera pas forcément. La communauté, enfin, un média, si on pousse la définition de communauté, c'est pas simplement top-down, la marque à son audience ou le média à son audience. C'est permettre à l'audience d'interagir entre eux, sans celui qui a fondé l'audience au début. Et ça, c'est hyper dur à faire. Donner un espace d'interaction, répondre, s'engager, mais les laisser, eux, échanger et construire quelque chose, c'est hyper compliqué. Alors nous, on n'a pas du tout une réponse Web3 à ces enjeux-là, parce que pour le coup, ça construit vraiment un engagement très, très fort quand il y a une sensation, un sentiment de communauté. En dehors d'un sentiment de proximité et de confiance avec les médias et la personne qui nous parle, connaître les autres lecteurs, le reste de la communauté, ça, c'est hyper fort. Nous, on s'est lancé sur Paris, on a eu plein d'autres terrains de jeu-jeu pour nos médias, mais c'est vrai que l'expérience, le physique, etc., c'est quelque chose qui est très important pour nous. Donc on l'a toujours fait. Je me souviens, pour les dernières élections, les avant-dernières, les dernières élections, on a fait les apéros à voter. Donc on s'est maquillé avec quelques bars et si on arrivait avec sa carte d'électeur tamponnée, on avait le droit à un verre. Et en fait, les autres personnes dans le bar, a priori, ils étaient potentiellement avec le même devoir citoyen accompli et on pouvait échanger avec eux, etc. Donc on a toujours eu envie d'emmener les gens dans des endroits et qui se retrouvent. Et un des médias qui est le plus fort pour nous, c'est peut-être en termes de communauté et de créer vraiment un espace des chances, c'est Mona, qui d'ailleurs est née d'un projet de co-working gratuit pour les femmes et leurs projets en 2017, qui était éphémère pendant trois mois. Les communautés qui se sont créées sur place et échangées par WhatsApp, etc. Et en fait, c'est de leur volonté qu'il y ait un média digital après. Et finalement, avec un nez très creux, on a décidé de lancer un café associatif en mars 2020 au sein de la Cité Audacieuse qui est l'endroit qu'occupe la Fondation des Femmes aujourd'hui, qui est une ancienne école à tous les étages et toutes les anciennes classes sont occupées par des fondations pour les droits des femmes, etc. Et nous, on a le rez-de-chaussée où on a ouvert un café associatif. Et c'est surtout un endroit ultra communautaire où se retrouvent de manière fréquente toutes les personnes qui suivent le média Mona. Donc, ça s'appelle le Café Mona. Et ce qui est génial, c'est qu'à la fois, on peut aller sur des cycles sur l'argent qui ne sont pas des sujets forcément faciles et qui font toujours ça le comble parce qu'en présence, en échangeant avec des gens avec qui on peut pitcher à la fois, parce qu'on parle de projet, c'est plus facile. Et c'est surtout cette Attitude Lecoq avec son dernier livre qui est génial. Qui arrive bientôt. Non, c'est pas encore fait. Donc, ça, c'est le prochain rendez-vous. Et on a aussi des rendez-vous réguliers où on rencontre nos audiences et donc on peut parler de communauté à ce stade. Tous les dimanche soir, il y a Chloé Delôme qui... Enfin, non, une fois par mois. Chloé Delôme fait une petite lecture. Donc, elle lit des textes exclusifs, elle invite des auteurs à lire leurs textes, etc. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a aussi des gens qui passent à l'improviste. Genre, ils savent qu'il y aura quelqu'un et ils suivent le média, ils sont déjà venus mais surtout, ils se sont pas inscrits, ils passent et puis voilà, ils viennent échanger avec les autres. Et ça, je pense que c'est pas forcément facile. C'est très physique, expérientiel et voilà. Mais c'est vraiment le signe de communauté très forte pour des médias de pouvoir s'ancrer comme ça dans le terrain. Donc, ça, c'est un bon exemple d'incarnation physique. Il y a aussi Traverse dans l'école en ligne Oui, ce que je mentionnais tout à l'heure. C'est l'exemple, la version digitale. En fait, ce qui est génial sur Traverse, c'est que tous les cours sont d'abord en live et donc on peut vraiment interagir avec le professeur dans le chat mais c'est ce qui se passe surtout dans le chat, c'est que les gens interagissent entre eux. Et d'ailleurs, limite, ils se reconnaissent, ils disent coucou, brin de sel, etc. Ils ont des surnoms sur leur Zoom un peu particuliers parfois. Et donc, ils se reconnaissent, ils échangent des nouvelles et voilà. Mais ça, c'est une version digitale mais voilà, donner des espaces digitaux ou physiques où les gens peuvent échanger entre eux sans que vous, vous n'interveniez, ça, c'est la force, je pense, ultime d'une marque quand c'est une marque ou d'un média. Et là, on peut vraiment parler de communauté. Philippe, sur le Web3 et avec tes outils, il y a aussi, c'est un outil qui potentiellement peut être très créatif. En gros, on peut imaginer d'associer des communautés et d'imaginer aussi des trucs qui n'existent pas. Est-ce que tu as des exemples de possibilités en tête ou des exemples de choses que tu as vues passer qui sont intéressantes sur le sujet ? Tout à fait. J'enchaînerai avec, tu commençais en disant, c'est un super retour d'expérience et on voit l'importance de segmenter son audience entre l'audience, ta communauté. Et puis maintenant, on parle même de collectif. Carlos Diaz, une personnalité de l'écosystème qui met en valeur le collectif où on a encore une notion d'engagement encore plus marquée. l'audience, elle passe par là, elle a accédé au contenu, on ne sait pas trop comment. La communauté, elle se retrouve, dans le chat, on se reconnaît, on parle entre nous et on est au-delà du contenu. Et puis le collectif, il a envie de participer, il est peut-être engagé socialement, financièrement, en tout cas, il y a un niveau d'engagement nouveau. Et donc avec le Web3, ce qu'on a, c'est qu'on peut smart contracter, on peut inclure dans la technologie, dans la blockchain, des règles qui vont nous permettre d'envisager tout type de collaboration, tout type de redistribution des flux ou du contenu. Et donc, pêle-mêle, ce qu'on peut faire, tu parlais de mettre le pied à l'étrier, toi, tes lecteurs, lectrices, finalement, quand on démarre, on peut avoir le burn-out de la création, on peut avoir des barrières à l'entrée, et bien redistribuer les flux entre quelqu'un qui a déjà une petite communauté et quelqu'un qui commence. C'est quelque chose qu'on va faire de manière totalement transparente, prévisible, grâce aux jetons. J'ai deux jetons de communauté, on inscrit sur la blockchain les règles qui vont régir la redistribution et donc quand on collabore, quand on crée un contenu ensemble, on sait ce qui va devenir des fonds. Il y a mille exemples à envisager. Très concrètement, par exemple, imaginons deux auteurs de newsletter qui ont un projet commun, qu'est-ce que ce serait ? Grégory interview une personnalité de l'écosystème. Finalement, c'est un travail commun. On va d'une part pouvoir annoncer l'événement à ces deux communautés. Les deux communautés vont pouvoir, je vous parlais, s'authentifier sur différentes plateformes. Là, finalement, je n'ai pas besoin de mille configurations. J'ai mes deux communautés qui vont se retrouver sur le Discord en commun parce que chacune des communautés s'est authentifiée grâce à son jeton. Et puis ensuite, si on génère des revenus, on va pouvoir régir simplement telle part des revenus revient à la personne A et puis l'autre à la personne B. C'est des modèles comme ça. En fait, tout est envisageable. Le Web3, c'est quand même un terrain neuf. Et puis maintenant, une fois que les problématiques seront clairement identifiées, une fois qu'on saura ce qu'on veut faire, on aura l'outil pour le faire. Moi, personnellement, je terminerai là-dessus. J'ai l'impression qu'un des problèmes de l'économie de la création aujourd'hui, c'est qu'on a une difficulté à trouver des revenus pour une classe moyenne. On n'arrive pas à faire émerger une classe moyenne. On a des grands médias qui ont réussi. Une classe moyenne des créateurs de contenu ? Exactement. C'est difficile d'avoir une mobilité, une ascension dans l'économie de la création. Et donc, si on a identifié ce problème et qu'on veut le combattre collectivement, on a un outil pour créer des règles et donc, il suffit de designer maintenant ces règles et de les mettre en place. Juste pour résumer, par rapport à un projet de deux newsletters classiques qui auraient besoin de fusionner les bases, de créer un nouveau segment et ensuite d'imaginer des trucs différents, là, en fait, tout peut être automatisé. On peut créer un flux commun très rapidement. Exactement. Ça ne dépend pas d'une plateforme et c'est beaucoup plus simple. Deux newsletters qui voudraient s'associer et créer du contenu ensemble, ce serait possible. Par contre, l'exemple de si je réalisais l'interview de quelqu'un et qu'il fallait partager les revenus de ça, là, ça posera des problèmes évidents de conflits d'intérêts. Mais en tout cas, effectivement, on peut créer des smart contracts, c'est-à-dire des programmes informatiques qui se déclenchent automatiquement dès qu'un prérequis est rempli. Et donc là, ça serait par rapport au succès de la newsletter. Alors, Grégory, je crois que justement, tu as quand même une petite exclue sous le coude à nous annoncer aujourd'hui puisque The Big Well a lancé un projet ce matin. Oui, on a informé nos abonnés fondateurs ce matin qu'on allait leur envoyer un NFT d'ici vendredi. On fait ça avec une grande modestie parce que c'est notre premier pas concret dans le Web3. Donc, on n'arrive pas avec nos gros sabots en disant on va tout révolutionner. Non, on apprend pas à pas avec notre communauté qui va nous faire des retours. Alors, ce NFT, réservé aux abonnés fondateurs, donc là, on a à peu près 150 abonnés fondateurs, donc des gens qui ont accepté de payer l'équivalent de 1 000 euros pour être abonné à vie dès le début, avant même qu'on a envoyé notre premier numéro. Donc, c'est des gens très engagés qui croient en nous. Donc, ces gens-là vont recevoir un NFT unique. Donc, ils n'auront pas à l'acheter, en fait, ils l'ont déjà payé sans le savoir. Oui, voilà. Ils auront juste à renseigner leur adresse, leur wallet crypto pour le recevoir. On va en mettre en vente 150 autres aussi. Et après, cet abonnement fondateur sera terminé. On ne va pas proposer des abonnements fondateurs pendant 10 ans. En tout, il y aura plus de NFT. Mais on va émettre 2022 NFT donc pour 2022, mais il n'y en aura que 300 qui auront une vraie valeur utilitaire, enfin, vraiment très importante. La première utilité, c'est qu'il sera lié à l'abonnement à vie. Si vous vendez ce NFT, vous perdez cet abonnement à vie. En tout cas, c'est quelqu'un d'autre qui en profitera. Vous pouvez le vendre au prix que vous voulez, à l'équivalent d'un euro ou à 10 000 euros. C'est le marché qui fera sa loi. Vu qu'on va bientôt terminer ces abonnements à vie, peut-être que ça peut prendre de la valeur parce que si vous êtes titulaire de ce NFT, en plus de l'abonnement, vous allez pouvoir accéder à plein d'événements extrêmement privés qu'on va organiser avec The Big Well. Ça veut dire rencontrer des stars de l'écosystème crypto, des grands entrepreneurs qu'ils soient français, européens, internationaux, souvent dans des lieux sympas. On va aussi organiser une sorte d'événement annuel où les gens de la communauté The Big Well vont pouvoir désigner l'entrepreneur de l'année, le projet de l'année, le développeur de l'année. Et pour voter, il faudra utiliser son NFT. Donc la valeur utilitaire elle est là. Pour les NFT réservés aux fondateurs, pour ceux qui sont des NFT un peu plus communs qui seront gratuits, je le précise, il y aura des réductions pour des abonnements, des choses comme ça. Mais le gros de notre projet, c'est ces 300 abonnés, enfin NFT pour fondateurs. Je vous montrerai tout à l'heure si vous voulez à quoi ils ressemblent parce qu'ils sont très jolis, ils ont une valeur vraiment aussi artistique bien sûr. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était la dimension utilitaire. Il y a beaucoup de médias qui se lancent en faisant leur NFT. Ils le lancent et bon, après, plus personne s'en occupe. Il faut donner à tout prix une dimension utilitaire. ce n'est pas juste un moyen de lever des fonds et de laisser sa communauté en race campagne. On doit respecter les gens qui aident à faire fonctionner le média, surtout financièrement. On est dans un moment où c'est très difficile de trouver des modèles économiques pérennes au média. Donc là, les NFT sont une solution pour fédérer une communauté et lui donner des droits dans la construction d'un média. Mais il faut à tout prix entretenir cette communauté, lui offrir des accès, en tout cas, à des événements très régulièrement. Donner aux gens une vraie raison d'avoir ce NFT et d'être fier d'être membre de la communauté The Big Well. Donc, consolider la communauté et aussi avoir un mécanisme qui soit accessible parce que du coup, on ne s'engage pas un peu à l'aveugle. Bien sûr, on est dans un univers qui est complètement décentralisé. Donc, les gens font ce qu'ils veulent. Philippe, tu disais aussi que prolonger la newsletter, enfin, connecter la newsletter à d'autres dispositifs, c'était aussi une manière de rajeunir la cible. Je crois que tu as des chiffres là-dessus hyper intéressants. Tout à fait. Je les ai eus à un moment. J'espère que je ne vais pas me tromper. Mais en effet, le monde de la newsletter, c'est une audience assez âgée, en tout cas, l'audience qui s'abonne et qui paye pour accéder à des newsletters. En Europe, je crois que la moyenne d'âge est au-delà de 35 ans. Quand on compare ça... La presse payante, c'est presque 50, je crois, la moyenne. Oui, oui. Presse payante digitale. Et donc, quand on compare peut-être à d'autres formats, d'autres réseaux sociaux, ça reste âgé. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on peut s'inspirer d'un TikTok pour voir ce qui plaît aux jeunes et ce qu'on ne retrouve pas dans les newsletters. Ça veut dire que toi, ta cible Web3, rien qu'en utilisant un outil Web3, on rajeunit son audience. Donc, finalement, si on a envie de rajeunir l'audience des newsletters, c'est un bon conseil, finalement, de regarder ce qui marche sur TikTok, de regarder pourquoi les jeunes sont intéressés par le Web3 et puis de voir ce qu'on peut faire avec. Anne-Fleur, chez My Little, il y a une communauté qui est assez ancienne, forcément, vu l'historique du média et qui reste hyper engagée. Du coup, comment est-ce que tu travailles le rajeunissement de la cible ? Alors, clairement, c'est un des enjeux de tout média, rajeunir sa cible de plein de manières différentes. Nous, on a plutôt lancé d'autres médias, en fait, pour cibler, parce que peut-être que nos abonnés ont un peu vieilli aussi avec nous. Je ne trouve pas que ce soit inutile d'avoir une cible de plus de 35 ans. Ça peut aussi avoir un avis, mais en tout cas, ce qu'on a surtout fait, c'est qu'on a lancé Tapage et Boldi, au départ, sur des canaux qui étaient, à l'époque, ceux qui étaient très privilégiés par les 15-25 ans, qui étaient les apps. Donc, c'est la grande époque des applis en 2013-2014. On avait même Tim Cook qui était venu visiter nos bureaux parce qu'on avait lancé une dizaine d'apps. Donc, ça, c'était le premier moyen. Après, on est tombé sur les réseaux sociaux. Après, en fait, on est revenu, pour ces médias-là qui sont Tapage et Boldi, on est revenu sur la newsletter parce que les réseaux sociaux, quand même, on dépend fondamentalement d'un algorithme et d'une plateforme qui n'est pas la nôtre et sur laquelle on n'a pas le moyen. Donc, c'est un peu... Qui peut changer d'une semaine à l'autre. Voilà. Et les algorithmes, c'est difficile à dompter. Donc, on a aussi des newsletters qui vont finalement chercher des cibles beaucoup plus jeunes que celles de la moyenne dont on parlait tout à l'heure à l'instant. Et on avait mis TikTok dans le sujet de cette table ronde. On est aussi sur TikTok et c'est un univers assez particulier un peu comme tous les réseaux sociaux. Je trouve que déjà, on en sort difficilement alors qu'une newsletter, il y a une fin. Donc, après, il n'y a pas d'addiction et une newsletter, on ne va pas passer des heures à scroller sur une news, etc. TikTok, c'est difficile d'en sortir comme tous les autres réseaux sociaux. Par ailleurs, on ne suit vraiment plus du tout les gens, les contenus qui sont poussés. Alors, pour le coup, ce n'est plus du tout ceux qu'on suit forcément. C'est l'algorithme qui choisit pour vous. Ce n'est pas vous qui avez choisi d'être exposé à tel ou tel contenu, même si l'algorithme est censément bien fait. Et finalement, sur TikTok, on ne travaille pas sa communauté. C'est la beauté du truc, c'est-à-dire qu'on peut avoir 20 000 abonnés et faire une vidéo à un million de vues, c'est génial. Mais en fait, les vidéos, on ne les fait pas pour les 20 000 qui sont abonnés à vous sur TikTok. On les fait pour la communauté TikTok. En fait, la seule communauté qui fonctionne vraiment sur TikTok, c'est celle de TikTok. C'est-à-dire qu'il faut suivre les traînes de TikTok. Il faut être hyper à l'écoute de tout ça, donc pourquoi pas ? Mais c'est vrai que là aussi, il y a un peu une déperdition quand on veut avoir un lien un peu direct. Là, c'est plus la communauté TikTok en général qu'on travaille plutôt que la communauté de Boldy sur TikTok ou la communauté de Tapas sur TikTok. Donc intéressant. Pour le coup, je trouve qu'on est presque plus en train de faire de l'audience, je donnais cette définition de tout à l'heure, plutôt que de construire un réel lien communautaire sur cette plateforme. Donc, c'est un moyen de rajeunir ces audiences, mais c'est peut-être plus des audiences que des communautés avec qui vous avez un vrai échange. Oui, c'est une question qu'on a évoquée un peu dans une autre des tables rondes de la journée, mais effectivement, les deux voies entre l'audience d'un côté et l'engagement de l'autre. Et effectivement, une approche plus communautaire, plus à petite échelle, vers laquelle je crois pas mal de créateurs de contenu de qualité s'engagent. Génial. Philippe, CrowdConnect, c'est un outil qui est tout récent ou qui est bientôt lancé ? C'est quoi l'actualité déjà ? Exactement. On est en stealth mode, on appelle ça, on est en bêta privé. On a quelques utilisatrices avec nous qui atteignent peut-être 15 000 ou 20 000 lecteurs, lectrices aujourd'hui. Et on va lancer la version commercialisable, la version finale au premier trimestre 2023. Donc, ça avance bien. Et si vous connaissez des développeurs, développeuses qui veulent travailler sur le projet, on est preneurs. Grégory, tu nous as donné ton actualité du jour, toute chaude, quand même, avec le lancement des NFT. Est-ce qu'il y a d'autres trucs dans les tuyaux ? En fait, plus globalement, chez The Big Well, la première étape, c'est qu'on ait un média web 2 qui parle du web 3. On va ajouter des briques web 3. Mais le but, vraiment, c'est de décentraliser la fabrique de l'information. on a pour ambition de créer une DAO, ce qu'on appelle une organisation autonome décentralisée, où en fait, tout le monde pourrait écrire un article dans The Big Well et tout le monde pourrait se le faire financer. Donc, il y aurait des gens qui pourraient payer en crypto-monnaie quelqu'un qui propose un bon sujet. Par exemple, je propose un reportage à l'autre bout du monde, je le vends bien. La communauté The Big Well pourrait utiliser le token The Big Well pour financer ce voyage-là. En fait, Wikipédia, on trouve que c'est un projet magnifique, mais qui risque de mourir chaque année parce qu'il y a une insuffisance des dons. On pense qu'il y a un problème, enfin, un problème, il faudrait une incitation économique au modèle interne de Wikipédia pour assurer sa pérennité. Et donc, The Big Well n'a pas l'ambition de devenir le nouveau Wikipédia, qu'on soit d'accord. mais on veut expérimenter là-dessus et trouver un modèle pour que les marques de médias soient dépassées juste par l'organisation de la fabrique de l'information et que les journalistes ne soient plus forcément les seules références pour l'information et que quand on est expert, on peut tout à fait participer et surtout être rémunéré, avoir une incitation économique à le faire. Anne-Fleur, est-ce que tout ça te donne des envies d'aller te balader du côté du Web3 ? En tout cas, ça me confirme dans nos parties prises chez Malitole qui sont ceux de nourrir un lien de confiance avec nos lecteurs, non pas pour en faire des audiences mais vraiment pour travailler ces aspects communautaires. Je trouve que ça, c'est hyper important et c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et puisqu'on est dans le festival de la newsletter, je trouve que c'est un des canaux quand même le plus efficace pour faire ça parce qu'on arrive dans la boîte mail de gens et pour le coup, ils nous lisent et on n'est pas un spam et ça relève vraiment pour moi presque beaucoup plus que les réseaux sociaux d'un canal de l'intime. Il n'y a pas beaucoup de canaux comme ça qui sont choisis avec un temps d'attention, etc. Donc, toutes ces expériences qui sont effectivement avec d'autres technologies, etc. En vrai, ce qu'on cherche à faire, c'est créer de la confiance, créer de l'horizontalité, créer de l'échange et tout ça, c'est ce qui se passe effectivement dans des communautés, quel que soit leur sujet ou leur médium. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été là ce soir. Il nous reste trois minutes pour d'éventuelles questions de la salle, si vous voulez. C'est la première fois qu'il nous reste trois minutes. C'est beau. Est-ce qu'il y a des petites questions ? Des partages d'inspire ? Peut-être... Ah oui, super. Tu peux poser la question. J'ai juste une question pour The Big Whale. Je voulais savoir si tu arrivais à alimenter Discord quotidiennement. Et combien de personnes sont sur ce Discord ? Alors, il doit y avoir à peu près 800 personnes qui sont sur Discord. Pas tous les abonnés n'ont le temps de s'inscrire et d'y aller. Donc, c'est vraiment en fonction de chaque profil. Ça prend du temps, c'est sûr. Et c'est moi qui suis particulièrement en charge du Discord. Donc, c'est sûr que quand je n'écris pas d'articles, j'essaie d'avoir un petit mot pour tout le monde. Le matin, c'est un peu bête, mais on demande comment ça va et surtout, on va leur expliquer ce qu'on va faire de la journée. Et ça va donner des idées aux gens qui vont peut-être nous aider dans le développement de nos articles de la journée. en fait, c'est comme si c'était une supra-rédaction, si tu veux. Une méta-rédaction. Enfin bref, on dit ce qu'on veut. Mais voilà, donc, il va y avoir cette discussion en permanence. Et nous, ça nous arrive de subir des raids, par exemple, sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des communautés d'influenceurs qui n'aiment pas trop qu'on enquête sur eux, ce genre de choses. Donc, ça nous arrive de subir des raids. Eh bien, par exemple, le Discord sert un peu de sas de décompression. C'est important de se sentir soutenu par son écosystème quand on passe des sales moments sur Twitter. Ça arrive. Et donc, voilà, plus globalement, on co-construit ensemble et ça prend du temps. Mais c'est toujours un grand plaisir parce que, voilà, quand on sait que ces gens-là payent pour nous, pour un tout petit média, parce qu'on vient vraiment de se lancer, ça fait chaud au cœur et c'est des gens qu'il faut choyer. Merci. Une dernière question ? Eh bien, on est à 59. C'est totalement honorable, je pense. J'ai un peu l'obsession de la minute en ce moment. Je voulais jusqu'à 17, mais 16h59, c'est totalement décent. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.